Coucou à tous et coucou à toutes, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour en fait on va se préparer ensemble, donc je viens de sortir de la douche etc. Et du coup j'ai juste mis, donc j'ai nettoyé ma peau donc avec, j'ai un échantillon en fait de ça donc c'est de chez Garantia, donc c'est la sulfureuse pâte de marabout, donc je ne vous en parle pas plus je vous ferai une vidéo spécialement sur ça, donc je me suis nettoyé le visage avec ça ensuite j'ai utilisé mon eau micellaire, donc c'est un échantillon de chez Aven, voilà pour enlever le calcaire ensuite j'ai utilisé mon sérum skin essentiel de chez Action, voilà donc pour l'instant il va bien donc je verrai, et ensuite je me suis vaporisé de chez Christian Lénard la brume de rose, voilà donc je vais hop attacher ma mèche pour pas qu'elle me gêne, voilà, j'ai pas pris de base donc je vais prendre la base de chez Benefit, donc la porte professionnelle, voilà, ça fait un petit moment aussi que je l'ai donc il faudrait que je la termine, j'ai mon miroir juste en dessous, oulala donc désolée, mes sourcils ne sont pas, ne sont pas faits, donc là j'attends en ce moment une nouvelle crème donc c'est une crème en fait de, d'une personne que je connais, donc d'une connaissance qui vend la marque It Work, ouais je crois que c'est ça et du coup je lui ai pris une crème, donc c'est pour enlever les cicatrices d'acné et l'acné, enfin non c'est pas une crème c'est un gel nettoyant, donc j'attends, c'est sur une cure de 3 mois, donc voilà parce que vous voyez j'ai quand même pas mal de cicatrices donc ensuite je vais prendre, alors je suis désolée comme c'est pas du tout le bordel, hop, c'est bien vous voyez mes cicatrices en gros le correcteur de chez Aven, couvrance, donc c'est une teinte verte, que je vais appliquer sur mes rougeurs vous me direz si l'éclairage, il est bien ou pas voilà, c'est bien, on est belle comme ça ensuite je vais prendre mes pinceaux, alors je vais prendre celui-ci que j'ai acheté à Primark pour juste blinder alors surtout il faut pas étaler parce que sinon bon je vois pas trop l'intérêt la matière va se déplacer, donc du coup ça va plus trop couvrir il est quand même difficile à à estomper je trouve moi je suis obligée de faire ça parce que hop donc ça atténue mais si pas trop ça ensuite je vais utiliser mon fond de teint que j'essaye de finir l'oréable, l'oréable, l'oréal infaillible donc je l'ai en teinte 22 beige éclat voilà hop que je vais prendre avec mon pinceau de d'habitude donc c'est un pinceau qui vient de chez Amazon donc je vais en mettre hop donc je trouve qu'il a qu'il a quand même une bonne couvrance ah bah j'en avais déjà j'en avais déjà sur le front j'en ai pas mis hop donc son teint là je l'aime bien je trouve qu'il couvre assez bien donc après là vous voyez encore même moi je la vois encore ma rougeur non et puis mon le pinceau que j'ai pris là comme ça je l'ai laissé un peu sécher du coup en plus dans la caméra enfin dans le ouais dans la caméra on voit pas on voit pas exactement comme je vois ah ça a juste coulé là je vais en mettre ici hop donc une fois le teint fait je vais utiliser mon anti-cerne donc je suis en train de le finir parce qu'il est vraiment de chez essence donc c'est le stay donc 16h donc vous voyez on commence à voir à travers enfin c'est limite je règle sur les côtés en fait parce que je veux vraiment le jeter quand il sera bien vide pour pas faire de gâchis mais bon ça reste pas évident donc en fait aujourd'hui je vais me maquiller avec la palette numéro 4 de chez Unique donc c'est la Mound 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 Moundress Addiction Shadow Palette donc c'est la numéro 4 donc en fait je suis ambassadrice Unique donc du coup je voulais quand même vous montrer hop je vais mettre ça les imperfections vous montrer les produits qu'ils font voilà parce que certes c'est des produits qui sont coûteux mais rien que la palette je vous la montre donc elle se présente comme ça ça c'est la numéro 4 là ils ont sorti une palette anniversaire elle est magnifique donc elle se présente comme ceci donc vous avez un petit miroir et les teintes sont comme ça et la pigmentation est juste ouf de toute façon vous allez voir donc je prends mon petit beauty blender comme ça et je viens tapoter mon anti-cerne ah oui et aussi je vais sûrement début janvier commencer une formation maquilleuse parce que bon je me suis dit comme j'aime j'aime tellement ça autant que que je sois capable en fait de faire des des peaux maquillage parce que bon c'est vrai que je dépense quand même beaucoup là dedans et au final c'est juste pour maquiller moi ou voilà donc j'aimerais bien être que ça soit un peu plus professionnel et puis et puis apprendre un peu plus de choses quoi donc de toute façon je vous ferai une vidéo dès que j'aurai commencé et je vous en parlerai donc voilà donc au niveau de la couvrance moi j'ai pas besoin d'énormément de couvrance j'ai juste au niveau d'ici en fait les veines qui sont bleues donc du coup bah celui-ci me suffit enfin me suffit j'en ai d'autres mais ensuite en tant que poudre je vais utiliser la poudre matifiante de chez The Ball donc la sexy mama qui se présente comme ceci avec mon pinceau poudre et je vais venir tapoter pour fixer mon fond de teint et mon anti-cerne donc je fixe surtout où j'ai des des imperfections donc après je vous montrerai mieux à la lumière du jour une fois que ça sera terminé parce que c'est vrai que on voit je suis à contre-jour en fait donc c'est pas alors moi j'ai des pores dilatés en fait au niveau du nez et là vous voyez on les voit et là et franchement c'est vraiment quelque chose que j'aime pas et qui me complexe bon on fait avec hop donc ensuite je vais faire mes sourcils donc mes sourcils en ce moment j'utilise le Max & More vous voyez il a bien descendu donc là mes sourcils en plus ils ne sont pas faits donc ça va être pratique désolé je ne parle plus il faut de la concentration donc voilà c'est l'USC puis les sourcils ça pousse tellement vite franchement franchement j'ai l'impression que les poils poussent plus vite que les cheveux alors que bon ça serait plus les cheveux qu'on aurait besoin qu'ils poussent des fois je ne sais pas vous mais moi en tout cas oui hop franchement ce petit crayon je le trouve très sympa pour le prix après je vais tester d'autres trucs bon j'ai déjà testé d'autres choses moi je l'ai en teint de bourne et franchement il est très bien par contre il faut que je fasse mes sourcils absolument donc on va commencer avec la palette donc j'ai juste un rendez-vous donc je ne vais pas faire un truc de ouf parce que franchement on va me voir on va me dire tu vas en soirée voilà donc après j'ai aussi chez Younique ils font des pulges je ne sais pas comment ils appellent ça c'est des ombres à paupières crème donc comme ceci donc moi j'ai la extravagante donc ça en orange je ne l'ai jamais utilisé et franchement je l'ai swatché je vais vous la swatcher et c'est une tuerie franchement là avec l'éclairage franchement elle est super belle j'ai hâte de tester parce qu'elle est trop trop belle et ça peut faire un maquillage de ouf avec du marron l'orange ça peut rendre super bien donc du coup voilà et aussi on va tester ensemble enfin on ne va pas tester ensemble j'ai jeté un truc dans le tiroir mais il y a les fameux mascara 3D fibre de chez de chez eux de chez unique et ça franchement c'est une tuerie ça me fait toutes les fois où je vais en boîte je l'utilise parce que ça me fait des cils comme des faux cils en fait de ouf même si mes cils ne sont pas courts à la base ça fait du volume de malade vous verrez je vais le tester avec vous donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma base à paupières donc de chez Too Faced comme ceci que je vais appliquer au doigt c'est peut-être mieux alors ce que j'aime bien c'est faire des maquillages avec vous savez je mets du scotch sur les côtés et comme ça ça me fait une belle ligne là je ne vais pas le faire parce que concrètement je ne vais pas en soirée ni rien donc ça ne sert à rien que je le fasse hop ça me laisse des je ne sais pas c'est bizarre donc alors ce que je vais faire c'est que je vais faire un maquillage dans les tons marrons je pense donc je vais utiliser la première couleur qui est celle-ci donc c'est Tender Tender parce que Tender c'est les poulets donc on y va donc je vais prendre je vais prendre un pinceau ok des fois pourquoi il faut mettre le prix bon donc je vais prendre un pinceau plat et ben voilà donc de chez non c'est pas de chez Unique mais j'en ai un de chez eux il est ouf mon Unique bon écoutez je ne sais pas donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre hop celui de LF ils sont très bien ils ne sont pas chers et je vais unifier toute ma paupière mobile alors désolé si vous ne voyez pas trop je vous montrerai de façon après parce que là c'est un peu difficile pour que je vous montre mais en tout cas la pigmentation elle est là c'est un truc de ouf en plus il est super lumineux franchement je ne sais pas si vous arrivez à voir voilà donc ça c'est vraiment pour préparer la paupière à recevoir les autres formes donc j'étale bien hop ensuite je vais prendre un pinceau plus fluffy non celui-là il est trop celui-là voilà hop pour non je ne vais pas prendre celui-là non celui-là je vais le garder pour estomper je ne vais pas prendre celui-là je vais prendre celui-ci de chez Nocibe et je vais prendre la teinte celle-ci et c'est la brave que je vais mettre en coin externe de mon oeil la pigmentation elle est juste ouf franchement c'est une tuerie non mais regardez cette pigmentation de malade donc je vais faire le deuxième oeil alors je suis d'accord avec vous vous allez me dire ces palettes elles sont chères mais la pigmentation c'est juste un truc de ouf franchement quand on aime le maquillage c'est obligé il faut qu'on les ait alors j'ai fait mon coin externe donc oui pour l'instant ça ne donne rien c'est normal hop je vais juste mettre à part égale voilà donc ensuite je vais changer de pinceau et au niveau du milieu je vais mettre cette couleur là qui est la couleur sécrétive que je vais appliquer avec un pinceau plat donc un autre donc ça c'est un pinceau de chez Primark qui est tout dur ah non c'est bon il est magnifique franchement il est trop 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 beau donc en fait je fais un dégradé ah la pigmentation c'est c'est juste c'est juste ouf c'est juste ouf voilà donc maintenant on va venir tout flouter pour pas qu'il y ait de démarcation parce que c'est pas du tout joli je suis désolée je tiens mon oeil je sais pas il y en a qui arrivent à se maquiller sans tenir et moi c'est vrai que c'est assez difficile vous voyez en plus dès que je tiens mon oeil bah après je suis voilà ça m'a tout en fait faudrait que je fasse les yeux avant le teint à chaque fois c'est ce que je dis mais je refais la connerie vous voyez je suis toute rouge donc on estompe on estompe et je vais revenir avec mon pinceau et je vais reprendre la même couleur que j'ai mis au milieu et que je vais en remettre en tapotant je vous montre je vous montre parce que je reprendrai alors ensuite je vais prendre un pinceau rat de cil et je vais reprendre ma couleur la plus foncée qui est la brave que je vais mettre en rat de cil même cette couleur pour faire les sourcils elle pète pas mal en fait je crois c'est la base à paupières qui m'a fait perdre mon fond de teint sur les côtés donc voilà ouais ouais mon fond de teint c'est barré ce que je vais faire c'est que je vais remettre puis pour la prochaine fois je le serai une petite touche ouais mais c'est avec la avec la base je suis sensible à ce niveau là j'ai dès que je touche ou ou que j'appuie un peu trop fort bah ça devient tout rouge donc je sais pas pourquoi donc voilà et ensuite je vais reprendre donc la même couleur enfin celle-ci que j'ai mis au milieu est-ce que vous voyez bien j'y sais pas et que je vais prendre avec un pinceau un peu plus fluffy 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 comme ça j'arrive plus à parler et je vais venir estomper donc ça c'est un maquillage que je peux faire tous les jours quand je vais travailler sur le côté de l'oeil ouais ça m'a fait donc voilà ça m'a fait un truc bizarre je vais intensifier un petit peu avec la couleur voilà que j'ai utilisé tout à l'heure plus foncé et du coup je vais reprendre un pinceau plat je vais avoir du lavage de pinceau comme ceci et je vais reprendre la couleur du début elle est très très lumineuse qui s'appelle la thunder et pas la thunder c'est comme le poulet que je vais hop venir appliquer dans le coin interne de mon oeil et un petit peu dépasser pour apporter de la lumière et je vais en mettre un tout petit peu sous mon sourcil donc c'est un petit peu poudreux mais légèrement donc voilà je vais peut-être moi je vois dans la caméra qu'ici c'est pas super bien estompé alors j'aurais pu faire un trait de liner sous ce que là j'ai pas envie je trouve que ça va suffire quand je vais mettre le mascara vous allez voir je vais me tourner vite fait hop donc quand je ferme les yeux je vous vois pas donc je sais pas si vous voyez bien vous me direz en commentaire oups que je vous garde avec moi donc voilà donc on a fait les yeux donc franchement celle-ci c'est une tuerie j'aime trop elle est franchement la pigmentation elle est trop elle est folle elle est folle donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez la commander ou quoi ou qu'est-ce et ben vous me le dites et dans ce cas-là je vous donnerai mon site mon site et ou sinon je vous mettrai en barre d'infos donc ensuite après je mets hop excusez-moi je mets dans l'intérieur pour ouvrir le regard même si j'ai déjà des gros yeux un crayon essence donc double embout et moi je vais mettre cet embout là dans la muqueuse il faudrait peut-être que je le taille je ne sais pas si vous voyez que dalle parce qu'il est très très lumineux et il faut vraiment que j'achète des éclairages parce que ça ne le fait pas du tout donc moi non parce qu'il faut peut-être que je le taille un peu alors attendez si je trouve mon décrayon ça serait pas mal aussi ben il est où ben je ne lis pas écoutez hop on va faire avec je le mets un petit peu dans le coin externe de toute façon je vous mettrai une photo avant la vidéo du maquillage comme ça vous verrez déjà maintenant on va utiliser les mascara unique donc je vous explique le truc on en a deux on en a un qui est le Moondrous 3D fibre gel transparent donc ça c'est le gel qui est transparent c'est le plus grand que l'on met en premier pardon j'ai tout dégommé et ça c'est le fibre le plus petit donc on va commencer par mettre une couche je vais faire un oeil pour vous montrer j'ai un truc là qui s'est coincé là-dedans essayez d'éviter de tenir c'est vrai qu'un maquillage sans mascara ça le fait pas donc de toute façon quand je mets du mascara je mets toujours trois plombs donc pour l'instant ça donne ça c'est que le gel ensuite on met une couche de fibre donc les fibres ça va épaissir et ça va allonger déjà on voit une grosse 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 différence vous voyez là on voit une énorme différence franchement si vous aimez comme moi les cils bien fournis moi je m'en fous s'ils sont pas super bien séparés après faut pas non plus que ça fasse des gros paquets du coup je remets une couche de gel donc j'en reprends si vous aimez les cils bien fournis etc franchement achetez-le j'avoue que c'est pas donné mais il vous dure un petit moment quand même je remets une couche de fibre je vais juste mettre deux couches de chaque parce que bon là j'ai pas besoin d'un résultat super super foncé parce que bon j'ai juste un rendez-vous et je vais pas draguer donc voilà donc voilà ce que ça donne un peu donc je sais pas pour vous mais en tout cas moi j'aime trop donc je vais faire le deuxième oeil donc on fait une couche je vous le redis on sait jamais franchement les fards ils sont tellement bien pigmentés moi faut que je me prenne les autres palettes parce que franchement c'est juste une tuerie et ils ont sorti un nouveau mascara aussi c'est le Epic et j'aimerais bien le tester aussi et franchement si jamais ça vous intéresse dites moi je vous mettrai le lien de mon site mais franchement vous dites moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça où je teste les produits avec vous parce que réellement je les ai déjà utilisés mais donc le mascara c'est beaucoup de fois hop j'ai juste une chute voilà donc il y en a plein qui disent aussi qu'ils ont des chutes franchement si on fixe bien avec le gel les fibres vous n'aurez pas vous n'aurez pas de chute dans l'oeil ou autre après voilà il faut savoir bien le mettre c'est sûr que ce n'est pas des prix qui sont à la portée de tout le monde parce que ce n'est pas donné je l'avoue par contre c'est vraiment des produits de qualité et franchement avec tous les gens je m'en mets partout avec tous les gens qui en achètent c'est que vraiment c'est quelque chose de bien quoi après il y en a pour tous les goûts tout le monde n'est pas censé aimer la même chose donc je vais juste hop parce que bien sûr quand on le met on peut avoir quelques petites chutes donc voilà par contre il y en a il me gêne lui il me gêne voilà je voudrais qu'il s'écarte il s'écarte un peu plus donc voilà je suis encore rouge donc voilà ensuite je voulais vous présenter toujours de chez Unique c'est le Splatch donc c'est rouge à lèvres liquide pourquoi il est un peu sale parce que moi je ne supporte pas si c'est sale donc c'est un rouge à lèvres liquide mat et c'est le Distabil non Sentimental je dis n'importe quoi c'est le Sentimental et c'est juste une tuerie donc je vous montre l'embout est comme ça alors je suis désolée je mets du temps parce que comme j'ai une cicatrice c'est pas évident voilà vous avez vu la couleur juste juste arrondir ici voilà donc au niveau de la couleur j'adore c'est un rose je ne sais pas alors par contre la seule chose c'est qu'ils ne sont pas sans transfert donc vous n'attendez pas à ce que voilà donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma palette de chez Action voilà donc j'ai plein d'autres palettes mais je ne sais pas je vais prendre le bronzer qui est là donc vous voyez en plus il n'y a pas beaucoup de dents parce que je commence à avoir le pan là en dessous donc hop avec ça donc je vais appliquer mon bronzer donc moi j'aime bien que ça soit assez marqué au niveau du creux des joues donc vous voyez vous voyez et puis mes cils ils ne sont pas je les ai mal c'est vrai que je les je repasse un petit coup donc pour le bronzer je fais un 3 c'est pour réchauffer le teint j'aime bien ce bronzer franchement pour le prix j'aime bien en ce moment j'ai envie de tester la marque Mac je sais qu'il y en a plein qui l'ont testé mais alors attendez hop juste je presse mon pinceau et je fais l'arrêt du nez je sais qu'il y en a plein qui l'ont testé etc après j'ai envie d'acheter du Kiko aussi ça fait un petit moment donc là en ce moment je fais un peu trop de frais là il faut que j'arrête parce qu'il y a Noël qui arrive et voilà et c'est vrai que maintenant j'achète plus en maquillage que en que en vêtements contrairement à avant donc ça c'est depuis que j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube du coup ça me tente et voilà donc ensuite hop on va rester avec cette palette ça sert à rien que voilà de toute façon je vous ferai d'autres make-up avec d'autres palettes je vais prendre celui-ci le plus clair parce que du coup les autres sont un peu trance hop franchement le rouge à lèvres il déchire j'en ai plein et j'ai un truc dans l'oeil non c'est bon alors si j'ai un truc dans l'oeil je vais poser ça où ? ici donc ensuite je vais prendre ma palette que j'ai acheté la dernière fois de chez Revlon pourquoi chaque fois je dis Revlon make-up révolution avec avec la youtubeuse Sophie hop donc moi la lighter je l'applique au doigt je sais pas j'arrive pas avec le pinceau et je vais utiliser celui-ci hop alors cette palette aussi c'est une tuerie j'adore vous voyez oh là là par contre ça fait un peu une trace il faut plus que je l'étale vous voyez c'est juste une tuerie hop tac je vais juste hop ici bon de toute façon ça va partir mais en fait des pinceaux on en a jamais assez parce que hop je vais détacher ma frange et de toute façon je vais vous faire bah oui par contre hop je vais relisser un petit coup par contre la base à paupières de chez Too Faced là c'est ah attendez parce que je suis en train de faire mon Big Mac la base à paupières celle-ci donc ça je l'avais eu ça part en brille je l'avais eu dans le coffret des trois palettes de l'année dernière de Noël et je ne l'ai jamais utilisé donc là je viens de l'utiliser avec vous et je ne sais pas ça ne m'a pas l'air d'être donc je ne sais pas ce que il faut est-ce que il faut laisser la laisser poser avant d'appliquer le phare je ne sais pas dites-moi si vous savez parce que du coup voilà sinon d'habitude j'utilise ça aussi je ne sais pas j'ai envie de jacter j'utilise ça pour mes sourcils donc c'est de Miscope donc vous voyez je l'ai bien creusé celui-ci donc par contre les autres je ne les utilise pas après peut-être comme c'est des fards poudre peut-être je pourrais les utiliser en fard à paupières pour éviter de les gâcher et puis j'avais acheté ça aussi base poudre pour les yeux donc j'aurais pu tester ça je testerai ça avec vous la prochaine fois de chez Sephora comme ça donc je vais lusser je vais lisser avec vous hop et après je vais vous prendre je vais vous montrer face à la face à la à la fenêtre pardon et je prendrai une photo mon lisseur il est super bien donc c'était une copine à moi son copain lui avait acheté du coup je me le suis acheté parce que moi j'ai pas de copain qui me l'achète c'est Trendy Lisse cette marque là et je crois il coûte 80 euros un truc comme ça et franchement trop bien donc je me lisse vraiment rarement tous les cheveux parce que bah comme j'ai des cheveux blancs donc certes je vais avoir que 26 ans mais j'ai déjà ah je me suis brûlé les doigts j'ai déjà des cheveux blancs en plus ils poussent bien devant c'est pas derrière et du coup bah ça m'abîme déjà assez les cheveux donc du coup je les coupe mais ce que je vous parlais de de ma copine là de la personne que je connais qui travaille pour It Work pardon fait aussi fait aussi une cure pour les cheveux et ses cheveux ils ont grave poussé et du coup je pense que je pense que je la ferai après avoir fait celle pour les boutons bon je vous montre je vous montre face à la fenêtre donc vous voyez ouh j'ai peut-être un petit peu abusé donc je vous montre par contre ouais mes cils là me dérangent j'ai un truc qui s'affichait vous voyez le crayon je l'ai mis là il est vachement lumineux je l'ai mis aussi ici le rouge à f mon bouton ah non c'est peut-être du rouge à f non c'est mon bouton donc voilà donc écoutez j'espère que ce petit tuto vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait très plaisir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous